Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti pour les games de placement et il y a un bug on ne peut pas du OQ à l'heure actuelle en tout cas avec zéro game donc je suis parti en solo je suis parti en solo et je remercie Zana je suis actuellement pas en live mais c'est vrai que je devrais être en live il est 17h48 je suis en retard mais on avait prévu de faire les matchs de placement pour youtube cette saison avec Kizer on avait prévu de du OQ on peut pas du OQ donc on est parti dans une game j'ai des avant derniers picks il y a quelqu'un qui a sécurisé Genos tout simplement parce que Genos c'est OP par contre on est tombé sur une Moji qui nous dit que Moji c'est le meilleur ninja du royaume donc on a une Moji on a un last pick qui veut pas trop jouer tank point et on a un gros qui voulait pas jouer tank off donc on se retrouve avec une compo un peu particulière pour de la pour de la ranquette quand même mais mais on va essayer on va essayer on va essayer on y croit on y croit pas du tout dans la Moji Moji sur donjons de pierre faut pas facile à jouer parce qu'on vous voit arriver avec vos gros sabots c'est vraiment pas facile donc on est parti on va essayer de mettre la l'augmentation de dégâts principalement sur la Moji et le bombing king peut-être un petit peu sur le groupe aussi mais on verra bien on la remet sur les gens en allant donc jusqu'à dans notre dos on met la carte sur le groupe parce qu'il va de l'être face aux joueurs on va remettre la carte sur le bombing et on va essayer d'aider notre ami barrique en tirant sur Lainara bien joué et on reprend le point le Landroxus est dans le dos la carte sur Moji alors Moji avec une augmentation de dégâts de Genos faut pas trop faut pas trop tortiller du cul ça fait mal par contre là on les laisse complètement passer dans ce couloir vous voyez normalement il faut bloquer ce couloir pour qu'il passe pas par là Lainara qui va sans doute pouvoir retoucher ils vont tous sur Lainara il est pour la gueule dans ce salon on a un Landroxus qui fait très mal je suis obligé de lâcher le point le barrique maintenant la Moji elle a besoin d'aide j'ai lui filé un coup de main non tu pas ma Moji oh salaud salaud il a tué Moji il a pas le droit on va perdre un joueur on met la carte sur le barrique on met la carte sur la Moji parce que c'est lui qui est en train de fight on mettra après sur le bon King évidemment le bon King qui était le joueur le plus haut classé donc sans doute un très très bon joueur un joueur plus haut classé que moi la saison précédente donc sans doute un D2, D1 Master très clairement celui qui va le plus prendre mon augmentation de dégâts ça va être le bon King assez logiquement il faut le plus haut classé c'est ton de jeu il y a un Kassi qui s'est mis là on chasse attention la droxus qui est en haut on se bat à l'opposé de la Kassi on peut survivre regardez la Moji comment elle a détruit complètement la Kassi une fois que sa barrière était terminée donc je mette la carte sur le bomb king comme je l'ai dit il faut que j'essaie de remonter mon outil pour la prochaine manche parce que même si on met un 2-0 ce serait important d'essayer de réussir le bomb king va se faire rush le problème c'est qu'ils ne se sont pas mis à l'étage il aurait fallu sans doute aller les bomb king à l'étage du côté de group je pense on se bat on fuit la cassie on essaie c'est un gros cas qui vient dans mon dos et qui m'a tue ah ouais c'est manque de manque de vision très clairement de la part de mes coéquipiers c'est vrai que dans le vgs je pourrais dire ennemi are behind parce que les gens ne le voient pas je suis quand même habitué à un certain élo que les gens le voient ça va le gêneau le baril va pouvoir toucher on arrive à plus touché c'est parfait il faut essayer de l'aider merde merde c'est difficile de jouer sans double temps qu'on voit bien c'est difficile de jouer sans double temps c'est à dire on n'a pas de front là il n'a pas vraiment on gère pas les deux côtés c'est pour ça que la seule temps que c'est très très difficile à jouer parce que tu sens bien qu'il passe facile tu sens bien que la cassie elle est passé facile que là l'androxus il a juste à me rush c'est facile pour lui il faudrait que je l'emprise du vide instantanément j'ai mal joué il faut en prise de vide en gros quand vous jouez géno c'est que vous avez un mec comme ça bon après en prise du vide un d'androxus il aurait il aurait deuxième dash il aurait ça aurait rien changé en fait mais il n'y a pas par exemple un autre type de flank ça peut être intéressant lorsque je joue motivation pour avoir l'outil plus vite on va tenter après on a une compo qui est assez forte en early du fait qu'on est barrique mais bon j'espère que ça va ça va aller quand même on va quand même essayer de la gagner cette game même si c'est quand même une compo un peu dégueulasse on a perdu deux joueurs je prends cher la cassie fait un peu ce qu'elle veut dans la game c'est vraiment le meilleur joueur de la compo adverte en termes aussi cassie elle essaie d'aller chercher bon king mais bon king l'a battu il faut venir m'aider non mais il faut rester sur le point barrique ça c'est le genre c'est une il veut tellement sécuriser un king qui va pas sur le point on a gagné le fight et derrière je me suis trop avancé parce que j'ai cru qu'ils allait pas aller sur le point j'ai eu très peur pour l'équipe après le problème c'est qu'on était à 0% du cap donc même si c'est pas sûr qu'on arrive après on réussit à faire un super délai kill sur la sur la ying il faut que je mette l'augmentation si on fait dégueulasse sur quelqu'un il faut que le protège le bomb king si on perd le bomb king on a perdu il le protège pas on peut pas aller sur le point vraiment ah oui personne est allé sur le point c'est vraiment mal joué de l'autre part j'aurais dû y aller c'est vraiment mal joué ah my bad j'aurais dû aller contester le point après ça doit rien dire c'est que vous oubliez qu'on est en fait barrick il oublie qu'il est solo tank donc bah en fait s'il y a des gens qui contestent le point c'est à lui d'y être en fait c'est le principe même de la solo tank c'est que le solo tank normalement il conteste juste le point il essaye pas de faire le malin parce que justement il est tout seul c'est dommage c'est dommage le protège le pk éloigne toi mon petit gros j'ai de la bougie le gros commence à imploser le gros commence à imploser et évidemment face à cautériser 3 ça vient et ah il a l'impression de recharger tous les besoins j'ai un outil j'ai un outil je préférais l'écho il faut aller protéger le le grand king je regarde les bronquions comme il s'élérache par les deux autres le soulège je protège l'aninara euh le groupe par exemple c'est un goût je me barre moi j'suis mort un peu bronquing non plus mais normalement on devrait être capable de bouffer en haut et ça gagne en haut normalement on va aller contester la on va essayer de soulever laは道 l'anc Ah mais c'est saurant ! On connait lui, on va prendre Havre, là le problème c'est qu'on... J'ai peur, ça doit aller, Akassi, elle va pas pouvoir créer un overtime très longtemps, on va réussir à tenir, j'ai mon ulti, j'ai mon ulti mais j'hésite, est-ce que je ulti à droite pour essayer de bloquer les blocs ou est-ce que j'essaye d'ulti dans le... Avec le combo Grog qui slow ou alors avec le combo Bunking qui stun, pas facile. Je vais toucher le canne si j'ai ça... Le barrique a l'air de tenir donc je vais l'aider. Peut-être que j'aide le barrique à un moment donné, non le barrique tient ça très bien. Je vais rester avec le BK, là. Bien joué. Faut rester avec le BK. Faut rester là. Comment qu'on reste là ? On les empêche de repasser. Et le WL tué, voilà. C'est bon, on a KP, bien joué. Y'a quelqu'un qui arrive ? Non. Par contre on a perdu l'hommagie, il faut que j'aide le groupe. Donc, je TPS trop peu dans cette game et j'essaie de le save. Il y a Barrique qui est devant. En tant que le vingue de l'air. Le petit A pour Barrique qui est mort. Il faudrait se mettre devant parce que c'est pratiquement impossible, on a pas du perso pour. Faudrait essayer de gagner le top. Mogi qui va essayer de push. Il aurait fallu que je l'aide, parce qu'il efface un calme. Il y a un Mogi qui survivra. Il n'a pas besoin de l'alimentation, normalement. Voilà. Faut le barrer. On va mourir. On est à 5 de keepstreak, mais on est pas obligé de mourir. Moi, j'aime pas trop donner des ultis gratuits. Je ne sais pas viser, au secours. C'est bon, il n'y a pas de l'avoir. C'est bon, je suis envie tranquille. Oh, merci pour la botelle. On va essayer d'aller douter la stack ici. On a fiché. On a perdu la mojie malheureusement. Je rate l'augmentation sur le banking. Trop de gros kills après cher. On se rate devant. On le tient. Ah, ils essayent de bourrer. Ils ont compris que c'était banking, le problème. Il y a un Moji. Moji qui tient. Croc qui souffre. C'est un groupe quoi. En late game, ça souffre, c'est normal. J'essaie de soulever Cassie. Allez soulever. On est mort. On va prendre push. 45 secondes. On peut gagner. J'aimerais bien gagner maintenant. Merde, faut que j'allais aider Moji. Non, non. Moji contre Androcus, c'est serré, je pense. C'est pas si facile. C'est ça. Désolé, je ne sais pas l'idée. Prochain pour Barry, je pense. Prochain pour Barry, je pense. Là, c'est bien. On arrive à les deux en domino un peu. Il faudrait qu'ils arrivent à battre Cassie. Ouais, ils sont tous les trois en haut. Là, c'est très très bien. Ils vont pouvoir tuer la Cassie. Là, c'est bien. Là, c'est très clairement. C'est bon King contre Cassie, je pense. C'est en termes de stage. Et moi, il ne faut pas que je meure. Je push. On y est. Prochain qui va battre Andro. Reste pas des points, s'il te plaît. On va tuer la Cassie. On va tuer la Cassie. On va tuer là. Ça reste plus près Inara. On va tuer. On va gagner les potes. On va la gagner cette game. On va la gagner. Je vous le dis. On la gagne cette game. On la gagne. Putain, on la gagne. Yes. Incroyable du cul. Incroyable. Super cool. On la gagne. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On a fait ce qu'il faut faire avec Genos. C'est-à-dire augmenter les dégâts du joueur qu'on pense le plus fort. Et c'est très clairement, à mon avis, un duel Cassie-Bomking. Si j'ai bien analysé la guerre. Mais c'était cool. On a gagné avec une combo chelou, les potes. Avec une bojie. Ça fait plaisir. Une bojie et un groc. Ça fait plaisir. J'ai pas fait assez de dégâts, mais j'ai essayé de jouer safe. On est quand même face à un endroit juste. Putain, on a pas eu des masses. Fuck this Cassie. Fuck this Cassie. Ouais, Cassie a été forte. On a fait 3-5-44. On est quand même sur quasiment tous les kills de l'équipe. On est sur 47 kills. Donc on a mis le boost de dégâts sur les bonnes personnes. Et 21-10-23. Et 20-10-19 pour la mojie quand même. Mojie, pas mal. Bon après, mojie boostée par Genos, ça tue quand même les gens extrêmement rapidement. Et il a fait du 14-17. Il s'en est pas si bien sorti que ça. Mais bon, il a fait 94 mille de dégâts. C'était quand même le meilleur jour de l'équipe adverse, je pense. Et donc, une petite victoire de Canard. Maintenant, normalement, si on a bien compris le système, je peux de nouveau duo-Q. Donc c'est cool. Petite game avec Genos qui s'est bien passé pour ce début de saison. Donc voilà, ça c'était les renquêtes d'hier. Ça c'est les renquêtes de cette saison. Voilà. On fait des chaînes lose, des chaînes victoire. C'est le principe de la renquête. C'est à peu près 50-50. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié ce premier match de placement. On se retrouve peut-être pour le second avec Isole. Si la duo-Q fonctionne. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous dise pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. J'essaierai peut-être d'ajouter. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada